C'est bon alors là ça sera OVNI, il y a un petit moment que j'ai profité, il y a des OVNI sur la Suède c'est très intéressant aussi avant je vous parlais d'un film je crois que je vais me leur taper c'est magnifique bon je l'ai vu il y a encore un an de ça je crois que je leur tape ce week-end c'est LIFE ! Origine inconnue c'est magnifique comme film voilà si un jour vous avez l'occasion de le voir avec une vie extraterrestre qu'ils ont retrouvé sur Mars c'est un organisme le problème c'est que cet organisme il va grandir de plus en plus dans leur station spatial ISS et ça va être dévastateur c'est une vraie saloperie un organisme est extrêmement puissant et franchement c'est un magnifique petit film qui sort sur 2017 ma mémoire est bonne donc c'est tout frais encore si un jour vous avez l'occasion de le voir en dvd peu importe sur je sais pas peut-être télécharger je sais pas comment vous faites pour certains Blu-ray 4K etc franchement c'est un très bon film moi je l'ai en Blu-ray donc pour moi Blu-ray 4K c'est pratiquement pareil donc ça me fait rire voilà maintenant je vais vous parler mais en tout cas c'est un très bon film OVNI attention danger et c'est une histoire des OVNI sur la Suède je l'ai lu et c'est quand même du lourd aussi c'est parti alors des OVNI sur la Suède dans le moi je vais commencer sur Amazon voilà Jean Sider c'est celui-là la grande mystification si un jour vous avez l'occasion c'est magnifique le 1 et le 2 les polymorphistes et mimétistes des OVNI voilà c'est là moi j'ai les deux l'autre couverture blanche je crois et c'est noir bah c'est celui-là sort de tomes voilà alors c'est parti j'espère que quand on dégueulasse cette image non des OVNI sur la Suède sur ce j'ai pas cette étrange force qui a déplacé la voiture de monsieur CD ou CDR est un cas assez rare dans les archives du phénomène OVNI cet ingénieur suédois écoutez bien rentrer chez lui le soir du 20 septembre 1971 quand vers 22h45 il se trouva soudain entouré d'un cercle de lumière intensément brillant d'environ 200 mètres de diamètre c'est quand même pas un petit truc près de Alibine Wagen il remarqua une forte lumière semblable à une auroire boréale avec des faisceaux verticaux qui éclairaient le sol d'une hauteur entre 10 et 50 mètres et regarda dans le rétroviseur de sa voiture et constata avec effroi qu'il y avait aussi des faisceaux à une centaine de mètres derrière son véhicule en d'autres termes comme dit monsieur CDR je me trouvais au centre d'une cage de 200 mètres de diamètre dont les barreaux auraient été constitué par des faisceaux de lumière j'imagine un petit peu le truc c'est pour ça que j'ai pris ce truc là c'est hallucinant en Suède immédiatement après je ressentis une poussée anormale venant de l'air de ma voiture et bien que j'ai écrasé à fond la pédale de frein la voiture continue à avancer puis tout devint noir autour de moi on aurait dit que cette noirceur était une masse dense de fumée flottant autour de moi et m'empêchant de voir quoi que ce soit aucune lumière ne venait des fers de la voiture alors que j'étais en plein phare ou bien cette masse absorbait complètement la lumière ou bien les ampoules étaient états pour une raison mystérieuse je ne savais pas si mes roues étaient encore bloquées ou non mais je continue à avancer sans rien voir sans savoir si j'étais dans le carrefour où normalement je devais tourner quand je vais à nouveau les phares j'étais à 20 mètres du croisement immédiatement je remarquais se détachant sur la raison une masse noire qui commençait à s'élever du sol donc pas de traits sont quand même assez flippant il n'y avait plus de poussée alors que j'accélérais à 80 km heure gardant l'objet inconnu en vue il paraissait très grand de la taille de plusieurs maisons l'engin traverse à la route et sa silhouette dans le ciel me fit penser à un énorme cerf-volant d'après le témoin l'objet était beaucoup plus sombre que le ciel faut pas demander le truc et ça cache même les étoiles faut pas oublier ça doit être effrayant ce qui est normal dans ces régions le ciel dans la direction du nord est tant plus lumineux que vers les autres points cardinal d'accord bon s'agissait bien d'une masse matérielle puisque le témoin ajoute qu'il pouvait parfaitement voir comment dans son déplacement l'engin caché les étoiles c'est ce que je viens de dire oui et pourtant ce bel dur que j'ai pollué qui a apparaissé ensuite après son passage une fois arrivé à son domicile monsieur céder scrutin soigneusement le ciel autour de lui il n'y avait pas de nuages la lune se trouvait sous l'horizon les étoiles brillait intensément le lendemain plusieurs personnes de la région témoignèrent du même phénomène déjà il ya plusieurs témoins déjà pas mal bien entendu un rationaliste aseptique qui n'a vu d'horreur beurreur que dans les livres affirma que de suite que monsieur céder a été victime de ce phénomène bien sûr comme le paradoxe de fermier aussi bien sûr ceux qui croient pas je veux dire bon à un moment fort à tête de prendre pour des idiots bien connu dans les ciels nocturnes des régions polaires manque de chance le témoin est ingénieur et à l'esprit scientifique de plus il a un énorme avantage sur nous vivant dans ces régions depuis son enfance il sait faire différence entre une horreur beurreur et un phénomène inexplicable ça je suis tout à fait d'accord il s'était trouvé dans un phénomène naturel il n'aurait certainement pas parlé en général une voiture qui rencontre un ouvrier son moteur qui cale et les feux que s'étiennent c'est le cas présent monsieur céder voyant sa voiture avancée pouvait penser que le moteur tournait toujours en fait le déplacement du véhicule était dû exclusivement à la poussée qui recevait par l'arrière le blocage complet des freins le savoir car il y avait beaucoup de chance pour que sa voiture fut en état de lévitation ou de quasi lévitation mais bien tendu c'est à dire qu'elle est à quelques centimètres au dessus du sol je sais pas 5 10 peut-être plus d'ailleurs lendemain en revenant sur les lieux avec un ami dit n'avoir retrouvé aucune trace de freinage certaines voitures de et leurs conducteurs ont été retrouvés après une rencontre avec un ovni à 100 km du lieu de l'événement oui et j'avais une fois un émission sur la chaîne 22 23 ou des gens après avoir rencontré un ovni un missing time et là où ils avaient mis leur véhicule je sais pas quoi la pêche j'en sais rien n'importe quoi voir des amis en fait le véhicule s'est retrouvé à 100 km à côté ou voir beaucoup plus loin 1000 km comme ça une fois de saut de souvent pratiquement et avec un missing time de une heure deux heures ça dépend bon c'est pas des c'est pas des bêtises à ce que je dis là à 100 km du lieu de l'événement parfois dans un pays étranger envoyé dans un pays étranger ce que je viens de dire ça peut être même à 5000 km de là une fois de plus je pense qu'il ya un temps manquant missing time dans ce témoignage mais ne peut pas s'en rendre compte oui parce que ce temps manquant se trouve entre le moment où il dit ne plus rien avoir et l'apparition soudaine du carrefour et à de grandes chances que pour monsieur céder ou céder et été victime d'une abduction donc une abduction extraterrestre dont on peut aussi parler des implants extraterrestre dans ma vidéo bon je coupe là et merci et à bientôt une poêle avec la pub un con derrière kfc en plus c'est de la bouffe de si vous allez voir kfc comment ils mangent moi je n'irai pas c'est des poussins écrasés bon appétit désolé sur la suède voilà c'était très très intéressant merci life origine inconnue à bientôt merci merci